Il est ancien opérateur de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Il est donc policier et doit conserver son anonymat à l'antenne. Philippe de Paris, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de venir présenter ce polar, car vous avez écrit plusieurs polars. C'est le deuxième polar intitulé « BRI, les formes de l'ombre, la vengeance du clan ». Et vous pouvez trouver tout de suite cet ouvrage sur le site de la boutique tvl.fr, la boutique de TV Liberté. Un ministre de l'Intérieur a dit « la BRI, c'est une histoire, la BRI, c'est une exigence, la BRI, c'est une légende ». C'était à l'occasion du 50e anniversaire de la BRI, c'était en 2015. Pour tous, la BRI, c'est l'antigang. Est-ce que c'est que cela ? Alors la BRI, elle est connue effectivement pour l'antigang, mais c'est une unité qui a une double casquette. Elle a cette casquette de police judiciaire, où on travaille sur le grand banditisme, l'antigang. Et il y a également une casquette sur l'intervention. L'intervention, c'est tout ce qui est niveau 3, au même titre que le RAID, mais uniquement, nous, sur la capitale. C'est-à-dire qu'on intervient sur des prises d'otages, des forcenés, des actions terroristes. Dans le cadre de la capitale, je disais à l'instant que vous avez conservé ce masque. Donc, est-ce que, comme pour le RAID, vous travaillez cagoulé ? Est-ce que vous faites des interventions, vous êtes obligé d'être cagoulé, ou ce n'est pas forcément obligatoire, toujours le cas ? Alors, globalement, on travaille dans les mêmes conditions que le RAID. Effectivement, pour les missions de police judiciaire, on ne sera pas forcément cagoulé. Ça peut être un tour de cou qui sera levé, par exemple, lors d'une interpellation. Mais dans les missions de police judiciaire, notamment les filiatures, on travaille dans le civil, habillé comme monsieur tout le monde. – Et souvent, alors, dans le cadre d'intervention, avec un casque ? – Oui, essentiellement, on distingue bien le cadre de l'intervention, où on est en équipement lourd, en noir, avec du matériel lourd, que ce soit au niveau de l'armement et des protections balistiques. Et les missions de police judiciaire, on va travailler, habillé comme le citoyen lambda, pour se fondre dans la masse et pour pouvoir suivre nos objectifs. Cependant, lorsqu'on passe en mode interpellation, on peut, en fonction de la dangerosité des personnes interpellées, intervenir en panaché, c'est-à-dire en gardant notre nu civile avec un gilet lourd, un casque lourd, et de l'armement plus conséquent pour pouvoir interpeller ces personnes. – Alors, je me suis plongé, en même temps que dans l'ouvrage, on va en parler, ne vous inquiétez pas, sur le fonctionnement même de la BRI, un fonctionnement que j'ai trouvé quand même assez complexe. Quelles sont les fonctions exactes, parce que je l'ai dit, vous êtes un opérateur, quelles sont les fonctions précises d'un opérateur de la BRI ? – Alors, un opérateur de la BRI peut avoir plusieurs fonctions. Déjà, les deux principales, ça va être opérateur au sein d'une colonne d'intervention pour les différentes missions que j'évoquais précédemment, et également, entre guillemets, opérateur pour la police judiciaire, puisqu'on est amené à suivre de la moyenne et de la grande délinquance, notamment, vous évoquiez l'aspect anti-gang, c'est cet aspect sur lequel on va devoir également intervenir en tant que policier de la BRI. Donc ça, ça fait partie de nos deux casquettes. Sur la partie intervention, il y a plusieurs métiers dans le métier, si je puis dire, parce que l'opérateur de base, c'est celui qui va pouvoir intervenir dans les colonnes, et viennent se greffer à tout ça les spécialités. Donc un opérateur peut être tireur de précision, il peut être barrapeur, c'est comme ça qu'on appelle les collègues qui font de l'escalade, de la descente en rappel sur les interventions. Il peut être tireur de précision, il peut être spécialiste dans les fractions, dans l'explosif, donc il y a plusieurs petits métiers dans le métier. – Et le vôtre, c'était ? – Moi, j'étais tireur de précision. – Je me suis posé la question, je me suis dit, ben voilà, il a été policier de la BRI, il écrit maintenant ses romans policiers, et puis en lisant la préface d'un chef de service de la BRI, il s'appelle les Gérémies… – Le chef de groupe, pardon, chef de groupe de votre ancien chef de groupe, je me suis dit, non, non, il écrit cet ouvrage en même temps qu'il est policier. Et je me suis dit, comment on peut mener de front la lutte quotidienne contre le grand banditisme et puis écrire des polars ? Et Gérémies, donc votre chef de groupe, opérationnel de la BRI, dans la préface, il dit, ben quand il nous l'a appris, c'était à la stupéfaction générale de vos collègues, et puis il rajoute, c'était la stupéfaction générale, mais surtout l'éclat de rire général, c'est-à-dire qu'à la fois, ils ne s'attendaient pas à ce que vous écriviez un livre, et quand ils l'apprennent, ça les fait rire. – Je pense que j'aurais eu la même réaction pour n'importe qui dans ce groupe. Après, j'ai eu le temps de l'écrire, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices personnels, on ne va pas se mentir. À l'époque, je n'étais plus en groupe, j'étais à la formation, donc j'avais aussi un peu plus de temps, notamment le soir pour travailler, parce que je n'avais plus les mêmes missions, notamment les missions de police judiciaire, qui nous a capa en grande partie H24, si je puis dire, donc j'avais un peu plus de temps à ce niveau-là, j'ai fait des sacrifices, si je puis dire, pour écrire tout simplement, il a fallu que j'envoie mes priorités. – Vous étiez à la formation, je l'ai dit en exergue de mon propos, vous conservez l'anonymat, vous intervenez cagoulé, mais il y a une notion que j'ai développée dans le livre, qui est donc le deuxième de la trilogie, c'est que tout est très réaliste, très immersif, comme on l'a dit, et on vit au plus près du fonctionnement de ce groupe, et j'ai relevé des faits importants. Tout d'abord, en restant sur cette notion de formation, on s'aperçoit qu'on est vraiment au cœur d'un service qui est prestigieux, et que l'intégrer, c'est un véritable parcours du combattant, on le voit à travers le livre pour trois personnes, ça s'appelle Pascal, Thimea et Sacha, dont un qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, ce sont des recrues qui doivent faire des efforts considérables pour réussir et intégrer le compte. – Oui, complètement, c'est vrai que les tests sont déjà difficiles à la base, ça nécessite beaucoup de qualités physiques, mentales, et il faut qu'on arrive à trouver des personnes qui soient justement capables de s'adapter à cette double casquette, à savoir l'intervention, mais aussi la plus judiciaire. Donc c'est assez compliqué, c'est deux thématiques qui sont deux métiers différents et qu'il faut mener de front quotidiennement, et c'est vrai que dans nos sélections, on essaye de trouver des gens qui ont cette capacité à pouvoir s'adapter, à pouvoir travailler sur les deux thématiques. Donc une fois qu'ils ont réussi les tests, il y a une petite partie d'une quinzaine de jours où ils sont en immersion au sein du service, et ils tournent quasiment H24 avec les différents groupes pour pouvoir être en immersion le plus loin possible, si je puis dire, aussi bien en intervention qu'en poli-judiciaire. – Difficile d'incorporer de nouveaux éléments dans un groupe. – Ça va dépendre toujours de l'élément. C'est l'élément de s'adapter au groupe et non l'inverse. – Alors tout au long du roman, on découvre aussi l'importance, là, on n'y échappe pas, des armes. Et vous êtes vous-même, vous l'avez dit, un tireur, un instructeur, champion de tir, et vous avez une large gamme d'armement qui est à votre disposition, des armes de poing, pistolets mitrailleurs, etc. Et je me suis dit, est-ce que cet armement performant, c'est la clé de la réussite ? Ça, c'est ma première question. C'est-à-dire que c'est essentiel à votre mission. – C'est primordial, ça en fait partie. Si vous voulez, l'armement doit être équivalent, voire supérieur à celui qu'on peut trouver en face de nu, en face de nous, pardon. Donc forcément, on est obligé d'avoir des moyens techniques également qui sont adaptés à nos missions et qui nous permettent d'avoir un avantage sur les interventions. – On va suivre dans le livre ce qu'on pourrait appeler des voyous ou drogués, on va suivre des bandits et des membres du grand banditisme, on va suivre aussi des terroristes, et on s'aperçoit qu'eux, ils se posent d'un armement considérable. En fait, ils ont tout ce qu'ils veulent sur le marché. – Peut-être pas tout ce qu'ils veulent, mais ils ont des facilités avec le Darknet, le marché noir, ils arrivent à trouver à moindre coût un armement qui leur permette de commettre leurs méfaits. – Quand on voit des policiers, souvent ils se plaignent en disant « nos voitures vont moins vite que celles des voyous », est-ce que votre armement est moins performant que celui des voyous ? – Non, on a du matériel qui est performant, honnêtement. On peut toujours l'améliorer, forcément, on peut toujours… la course à l'armement, ce n'est pas des démons en l'air, c'est en constante évolution, et on essaye de s'adapter tout simplement à nos missions et rester à jour dans les nouvelles techniques et les nouveaux matériels qui sortent. – Pour trouver de l'armement, non pas que j'en cherche, mais pour trouver de l'armement, on s'est dit le Darknet, est-ce que aussi le fait qu'on dit que les pays de l'Est servent de plateforme pour rapatrier de l'armement, c'est une réalité pour vous ? – Je pense, je ne suis pas en immersion là-dedans, mais à partir du moment où il y a des gros conflits, notamment, c'est d'actualité, il y a un transit d'armes qui est important, il y a forcément une petite partie qui arrive à partir à droite à gauche et qui alimente les marchés parallèles. – Le grand banditisme, là, dans le cas présent du polar, du livre, c'est un grand banditisme de l'Europe de l'Est, sur les serbes. – Oui, complètement. – Ce qui saute aussi aux yeux à la lecture, qui est très trépidante du livre, c'est la réelle cohésion du groupe, de tous les membres du groupe qui apparaissent, il y a même un martial, un gros, une amitié qui agit au sein du groupe. Et là encore, surprise, Seb qui est le chef de groupe, c'est ça ? – Oui, tout à fait. – Et qui est votre personnage principal, votre héros. Il en est jusqu'à aller quand même regarder ce qu'on pourrait appeler l'intimité des membres du groupe, parce qu'il se forme peut-être une liaison amoureuse ou affective, chacun lira l'ouvrage pour le découvrir. Et je me suis dit, c'est à la fois important cette cohésion, enfin ça va quand même très loin dans une société où aujourd'hui on protège sa vie privée de l'employeur. – Alors vous savez, dans les groupes, on est tout le temps ensemble, donc on passe quasiment plus de temps au travail en groupe que chez soi quelque part. Donc forcément, il y a des liens qui se créent, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de camaraderie, d'où le petit surnom, le gros, on a tous des petits surnoms. – Enfin pour Marseille. – Voilà, c'est ça. – Ce n'est pas sympa. – Après dans le roman, j'ai intégré une femme en groupe, actuellement à la Béry, voilà, Samanta, il n'y en a pas. Et forcément, j'ai voulu mettre les histoires. – Il n'y a pas de femme, parce qu'il ne peut pas y avoir de femme ou parce qu'il n'y a pas encore de femme ? – Il n'y a pas encore de femme. Alors, il y a une femme qui est numéro 3 du service, mais qui n'est pas en groupe. Elle a des fonctions de management, de commandement. – D'accord. – Au sein des groupes, on n'a pas de femme. – Est-ce qu'il y a une liaison amoureuse possible entre deux membres du groupe ? Ça pose problème ? – Ce n'est pas que ça pose problème, mais ça peut en poser. – Et lui, ça lui pose des problèmes d'ailleurs quand même. – Parce que là, on est vraiment dans la fiction. Enquêter, le terme est peut-être un peu fort. L'idée, c'est comme il y a cette situation qui se met en place au sein du groupe, lui, il est le garant finalement du fonctionnement du groupe et de l'ambiance. Donc, il ne peut pas se permettre qu'un élément, pas extérieur, mais interne, commence à mettre, je vais dire le bordel, mais à mettre la zizanie, si je puis dire, au sein du fonctionnement du groupe. – J'ai noté aussi que ce groupe, il a une telle cohésion qu'on peut y associer les compagnes, ou les compagnons, si c'était des femmes, des époux, des épouses, qui sont aussi partie prenante de ce groupe. Elles s'interagissent entre elles quasiment aussi. Elles se connaissent. – Oui, elles se connaissent, oui. – Quand il y a une union, à départ, elles sont invitées aussi. Donc, c'est un groupe qui est quand même un petit écosystème. – Tout à fait. Alors, après, chaque groupe a son mode de fonctionnement. Je ne dis pas que les compagnes ou les compagnons sont constamment présents, mais il y a effectivement des rencontres, comme par exemple pour Noël, où il y a des petits repas qui sont organisés et les familles sont conviées. Ça permet un peu à tout le monde de se connaître et aux épouses également, ou autres, d'échanger entre elles et vous. – Parce que ma question, elle va un petit peu plus loin, elle est plus personnelle, elle sort du livre. C'est votre compagne, votre épouse, si vous avez une compagne ou une épouse, c'est important qu'elle vous soutienne, qu'elle soit au courant, qu'elle participe, parce que c'est un métier qui est tellement prenant que le contraire serait impossible ? – Alors, franchement, je vais être clair avec vous, pour moi, c'est primordial. C'est des métiers qui sont tellement prenants, qui demandent tellement de sacrifices, d'investissements. À partir du moment où vous avez une famille et des enfants, si votre épouse ou votre époux n'est pas derrière vous pour vous soutenir et peut-être mettre aussi quelque part un peu sa carrière de côté, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce qu'on a des horaires qui sont constamment décalés. Lorsque j'évoquais le grand banditisme, sur cette thématique, c'est pas le voyou qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons au voyou. Et eux, ils n'ont pas des horaires qui sont forcément classiques. Ils vont peut-être se lever un peu plus tard le matin, mais travailler beaucoup plus la nuit. Et nous, on est constamment derrière eux pour l'aspect polyjudiciaire. Et avec en plus cette autre casquette, l'intervention, est-ce que vous êtes de permanence et d'alerte ? Vous pouvez être bipé H24. Donc s'il n'y a personne derrière vous pour vous soutenir, c'est très compliqué. – C'est compliqué aussi d'avoir une famille, on le voit dans le plan. – Oui, complètement. – C'est quelque chose qui vient parasiter. – Oui, on peut dire ça comme ça. L'idée, c'était vraiment d'avoir une immersion au sein du groupe, de l'unité, pour que les gens comprennent un petit peu l'envers du décor, quelque part. Même si on s'en doute, les policiers des groupes d'intervention, comme la plupart d'ailleurs des policiers de terrain, on ne va pas se mentir, on a exactement les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes que M. Tout-le-Monde. avec en plus ce métier qui est prenant et qui est parfois, même souvent, difficile. – On le voit à travers l'ouvrage. Alors, dans ce livre, on voit qu'il y a plusieurs formes d'intervention, on en a parlé un petit peu. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle, moi, contre les voyous, les faits divers. Ça ne relativise pas le problème, mais néanmoins, il y a l'explication d'une mission pour des drogués qui sont retranchés dans un appartement. C'est dangereux, on peut être blessé. Est-ce que c'est, j'allais dire, la mission la plus simple ou est-ce qu'elle reste tout à fait dangereuse et à prendre au même titre que la lutte contre le grand banditisme ? – À partir du moment où on est engagé, c'est que la mission est nécessairement, entre guillemets, dangereuse. Donc, c'est souvent que l'individu, il est retranché chez lui, il est potentiellement armé, c'est souvent avéré. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à nous. Donc, à partir de là, tout est permis. Donc, effectivement, le degré de dangerosité, même s'il paraît, entre guillemets, manal ou faible à la base, au départ, il peut vite évoluer. – Est-ce que ça, ce sont des missions de plus en plus courantes ? – Ça fait partie des démissions courantes, oui, du service. Est-ce qu'elles sont plus courantes ? C'est cyclique, après, vous savez, il y a des périodes où il n'y a pas grand-chose, et puis il y a d'autres périodes où, malheureusement, il y a un peu plus de travail. Je dis malheureusement, on est content d'y aller, attention. Mais c'est juste que les faits peuvent être aussi… Quand on nous appelle, ce n'est pas forcément pour des… Enfin, c'est quasiment tout le temps pour des choses qui sont dramatiques. – Et on voit, dans ce cas précis de ce fait divers, qui vous oblige à intervenir dans un appartement, qui a un caractère très irrationnel, qui doit être assez compliqué à gérer, parce que les personnes que vous avez en face de vous réagissent de manière absolument irrationnelle, sans aucune logique. – C'est souvent, enfin, les personnes qui sont droguées, alcoolisées ou sous médicaments, ou qui ont des pathologies psychologiques. Donc, on tombe sur des gens qui ont des comportements qui ne sont pas adaptés à une personne, entre guillemets, normale. C'est un comportement qui est ponctuel à cause des produits qu'ils prennent, ou tout simplement, en plus dans la durée, parce qu'ils ont une pathologie. – Il y a aussi la lutte, bien évidemment, contre le grand banditisme. On suit les activités d'un gang serbe, donc dirigé par Sébastien Zdariz. On voit que la BRI allie mission de police judiciaire, surveillance, etc., avec des missions d'intervention en situation de crise. On est vraiment dans le rôle de la BRI ? Vous avez évoqué tout à l'heure. – Complètement, c'est tout à fait le métier. On part sur… Si vous voulez, quand on est sur une action de police judiciaire, on peut être amené à décrocher, en fonction de l'actualité, notamment s'il y a des grosses interventions. Donc, en gros, ça fonctionne comme ça. Sinon, globalement, vous avez une partie qui bosse, une partie des effectifs qui travaillent sur les dossiers de police judiciaire, et vous avez une autre partie qui est dédiée à l'intervention, qui est d'alerte, entre guillemets. – Surveillance, identification, filature, collecte de preuves, ce sont des choses importantes que vous menez de fond, d'ailleurs, avec beaucoup d'autres affaires en même temps. Et je m'aperçois aussi que dans l'ouvrage, alors qu'on parle souvent de la guerre des services, la guerre des polices, on voit tout au long du livre que le groupe de la BRI travaille facilement, presque main dans la main, si j'en crois le roman, que ce soit une fiction, avec les RG, avec la crime, etc., et qu'il y a plutôt des apports bénéfiques, des collaborations bénéfiques. Est-ce que c'est réellement le cas ou on est dans le cadre d'une fiction ? – Dans le cadre d'une fiction, mais c'est réellement la réalité, tout simplement, parce que quand on travaille dans le même sens, si on travaille chacun de notre côté, forcément, ça ne sera pas efficient. Donc, ça se fait en bonne logique. Je ne vous dis pas que parfois, ce n'est pas compliqué, mais globalement, on va tous dans le même sens. Donc, on est tous dans le même bateau. Et puis, il y a, même si ce n'est pas forcément le centre de l'intrigue du livre, il y a la lutte contre le terrorisme. On pense inévitablement, bien sûr, à la vague d'attentats qu'a connue la France en 2015 et dans laquelle la BRI a été engagée. – Complètement, oui. La BRI a été engagée. Au même titre, à l'époque, j'étais à la Brigade d'Intervention. Donc, on faisait partie de ce qu'on appelle la BAC, l'acronyme BAC, pas la Brigade en criminalité, mais la Brigade anticommando. Donc, c'est l'activation de ce système qui permet de mettre en place la BRI, à l'époque, c'est la Brigade d'Intervention, et différents d'autres services, tels que les CSI et la BACN, pour pouvoir intervenir en masse sur des situations de crise. Maintenant, la BRI, suite aux attentats, est devenue autonome en augmentant ses effectifs. Et moi, j'ai bénéficié à l'époque, j'ai passé des tests pour intégrer la BRI via l'ABI. – Comment on appréhende cela ? Personnellement, est-ce que c'est par l'ampleur que ça représente par le caractère criminel multiplié par 10, par 20 ? On le voit bien en 2015, par le nombre de morts. Est-ce que c'est quelque chose que l'on vit totalement différemment de la lutte contre les grandbanditismes ? Grandbanditisme, à la limite, on a le sentiment dans le livre que c'est un duel, un combat avec un peu des règles, avec un peu des codes, alors que là, il n'y en a plus aucun. – Pour moi, je parle en mon nom, ce n'est pas du tout la même chose, étant donné qu'autant le grandbanditisme, il y a toujours un but, quelque part, ça peut être une amélioration de ce quotidien, de sa vie, il n'a pas du gain, forcément. Autant le terrorisme, on est tombé sur des théâtres de guerre, où on tue au nom d'eux, et ça, c'est assez compliqué à comprendre. Enfin, pour moi, donc, c'est… Autant le grandbanditisme, je ne veux pas dire qu'on peut trouver des excuses, parce que ce sont des gens qui ont des… On le voit bien dans le livre, qui commettent des exactions, c'est du vol, du meurtre, des violences, ce ne sont pas des belles personnes. mais il y a un code, du moins dans le livre, et quelque chose de… – On peut comprendre pourquoi ils le font, on peut pouvoir s'en accepter, mais on voit bien à quoi il veut arriver, c'est à l'argent, par rapport à tous les moyens, et les plus criminels, alors que là… – On s'est vraiment tué gratuitement, au nom de… – Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans votre vie à la BRI ? Quel moment ? On a parlé de ces voyous, dans la retranchisse des appartements, de ces gangs, de ces terroristes, quel est le moment, à vous, qui vous a marqué le plus ? – C'est les événements en 2015, oui. Même si je n'étais pas à la BRI, on était avec eux, c'était pareil, donc globalement, c'est ça. – Quel endroit, précisément, peut-être ? – Moi, les deux, je dirais l'Hypercachar, le Bataclan, plus le Bataclan, c'était à huis clos, c'était différent. – La BRI, elle lutte contre le terrorisme, est-ce que cette lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, pour la BRI, ça prend le dessus ? Est-ce que c'est-à-dire, non pas plus important, mais plus exigeant, en homme, en filature, en surveillance, que le grand banditisme ? Ou est-ce qu'il faut mener les deux de front, parce qu'il n'y a pas de choix ? – On n'a pas le choix, il faut mener les deux de front. Après, on sait que le terrorisme, c'est plus ou moins cyclique, mais il est toujours omniprésent, donc il est plus facilement géré par les primo-intervenants qui sont mieux équipés et mieux formés. Mais sur l'intervention de masse, on sait très bien qu'on sera exposés, les colonnes d'assaut de la BRI seront impliquées, ça c'est sûr. – Philippe de Paris, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai une dernière question quand même. Le lieu de base est resté le 36 Quai des Orfèvres, et non pas le 36 Rue du Bastion qui est à la porte de Clichy à Paris. Pourquoi ne pas avoir suivi les autres unités de la police judiciaire ? Pour se démarquer, pour se singulariser ? – Absolument pas, juste pour une question de place, essentiellement, et puis pour une question de positionnement géographique. On reste au centre de Paris, et ce ne sera pas de rester à 36. – Donc rester à 36, vous n'êtes plus que tout seul alors, finalement ? Vos collègues ? – Quasiment. – Quasiment. Bon, la BRI c'est la légende, le 36 Quai des Orfèvres, c'est limite, finalement ça se goupille bien. – Tout à fait. – Merci beaucoup d'être venu présenter. – Merci de m'avoir reçu. – À suivre ça parce que, vraiment, c'est un polar roman efficace, sans concession, et c'est important aux accents de vérité. C'est chez Maraï Éditions, et c'est sur la boutique TVL, sur le site tvl.fr, et ça s'intitule BRI, les formes de l'ombre, les vengeances, la vengeance d'un clan. Merci à vous. – Merci à vous de m'avoir reçu. – Merci.